certaines personnes ont fouillé les fichiers du jeu et ont trouvé des pâles vraiment intéressant dans le jeu de base on peut pas les croiser ils y sont pas mais ces mêmes personnes ont réussi à intégrer ces pâles dans leur propre jeu on va commencer avec le premier son nom en anglais c'est boltman il est de type foudre et il apparaît même dans un des trailers si vous connaissez pokémon vous avez sans doute noté la ressemblance avec luxray c'est peut-être pour cette raison qu'il n'est pas dans le jeu il faut savoir que ces pâles qui ont été découvert dans les fichiers peuvent être introduits dans le jeu il faut faire toute une manipulation moi même je le ferai pas il est noté en électrique dans les fichiers quand ils le font apparaître dans le jeu c'est un type feu le deuxième pal qui a été trouvé dans les fichiers s'appelle dragostrophe on sait pas pourquoi il n'est pas encore dans le jeu peut-être qu'il y sera mais on peut tout de même noté une ressemblance avec zora dans pokémon et le troisième qui a été découvert c'est le dark mutant encore une fois comparé à pokémon vous avez sans doute vu la ressemblance avec new to on connaît pas la raison pour laquelle ces pâles ne sont pas dans le jeu peut-être qu'ils seront implémentés plus tard dans de futures mises à jour c'est possible en tout cas si vous avez un avis là dessus n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et j'ai un petit bonus pour vous elle s'appelle la radar sphère elle servirait à capturer les pâles des autres joueurs vous imaginez vous rencontrez d'autres joueurs et vous faites piquer vos pâles ou inversement vous le faites je sais pas si cette sphère sera implémentée dans les futures mises à jour avec le pvp l'arène ou quoi que ce soit et j'imagine même pas le bordel que ça pourrait créer et vous qu'est ce que vous en pensez tout ça si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut à faire un tour sur ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt